Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode concernant la création d'un food truck. Aujourd'hui on va parler de l'emplacement idéal. Alors ce qu'il faut comprendre que pour un food truck l'emplacement constitue en fait la base de son activité. En fonction de son emplacement il va avoir une clientèle importante ou une clientèle moins importante. En général un food truck n'a qu'un seul emplacement sauf avoir l'emplacement idéal mais il en a plusieurs. Il va bouger en fonction des jours de la semaine, en fonction peut-être des saisons, en fonction des événements exceptionnels. Si le food truck anime certains événements exceptionnels ou se déplacent sur des salons il sera amené à bouger. En fait c'est l'avantage de ce type d'exploitation c'est que le food truck ça reste un camion et il bouge. Il faut donc en tirer les avantages et donc cette mobilité va permettre en fait d'aller chercher les clients. En moyenne un food truck il a trois emplacements. Alors comment ça se passe pour le choix de l'emplacement ? Il y a deux manières de faire quand on débarque. Soit vous avez déjà un emplacement à ce moment là vous adaptez votre concept à la clientèle que vous allez avoir en fonction de de cet emplacement. D'où l'importance de l'étude de marché pour bien connaître sa clientèle. Soit vous avez un super concept et à ce moment là vous va falloir aller chercher l'emplacement qui correspond à votre concept. Quoi qu'il en soit, avant de vous engager sur sur du long terme, je vous recommande de tester l'emplacement pour pouvoir savoir quel est l'emplacement qui correspond, qui vous correspond le plus ou qui correspond le plus au concept de votre food truck. Le bon emplacement, c'est un emplacement où on va vous voir, c'est un emplacement où il va y avoir des clients qui correspondent en fait à ce que vous proposez en termes de plats et de restauration. En effet, plus la zone de passage sera importante, plus vous allez réaliser du chiffre d'affaires. Donc vous comprenez que la fréquentation est quelque chose de primordial et donc en fait il faut comprendre aussi que la fréquentation du midi ne sera pas la même que la fréquentation du soir. Ça peut aussi varier en semaines et en week-end. Donc ça va être en fonction du lieu où vous serez. Il faut aussi anticiper un petit peu en tenant compte du calendrier, du calendrier scolaire, savoir si c'est un jour de marché, s'il y a un événement particulier et en fonction de la météo. Tous les gens qui ont des food trucks que je connaisse prennent la météo en bien en amont. On a l'impression que ce sont des aviateurs. Comme les aviateurs, ils anticipent la météo, mais là ils anticipent pour déterminer le taux de fréquentation. En effet, en fonction du temps qui pleuve, qui vente ou qui fasse soleil, la fréquentation n'est pas le même et ça permet d'adapter la production et les achats en fonction de la météo. Donc, vous comprendrez que gérer un food truck, ça demande de l'anticipation et l'anticipation, ça passe par l'information. Donc l'information calendrier et l'information météo. J'ai essayé de répertorier les bons emplacements du midi, c'est-à-dire les emplacements où on va avoir du monde. Et en fait, on va y retrouver les quartiers d'affaires, les zones industrielles, les centres administratifs, les lieux de culture et d'éducation, les lieux touristiques, les marchés et les événements. En fait, c'est des lieux où on va retrouver un fort passage le midi et qui pourront être un bon emplacement pour un food truck. Pour les emplacements du soir, j'ai répertorié les lieux de loisirs, les zones d'habitation et les événements. Dans certains cas, on peut stationner le midi et le soir qui sont sur des bons emplacements, notamment en fonction de l'activité saisonnière, saison de ski ou saison estivale ou pour les privatisations évidemment. Là, c'est à la demande, donc la question ne se pose pas. Donc vous comprendrez qu'à chaque emplacement correspond un type de clientèle. Si vous êtes dans une zone de bureau, vous aurez une clientèle de bureau. Si vous êtes près des écoles, vous aurez une clientèle étudiante. Et donc en fonction de ça, vous devrez adapter votre concept. Alors, si vous avez un concept et pas d'emplacement, pour trouver un emplacement, je vous propose différentes solutions, différentes alternatives. Faire le repérage directement sur le terrain en faisant du porte à porte. Vous pouvez également prendre contact avec des mairies proches du lieu où vous souhaitez vous implanter ou dans un périmètre que vous aurez défini. Vous pouvez définir un périmètre de 10, 20, 30, voire plus en fonction des kilomètres que vous accepterez de faire tous les jours pour pouvoir travailler. Vous pouvez également répondre à des appels d'offres. Il y a régulièrement des appels d'offres pour des emplacements de food truck. Pour pouvoir être informé, je vous recommande également d'adhérer à des associations de food truck qui auront l'information et qui pourront vous donner l'information. Et vous pouvez également faire appel à une société qui fera des recherches pour vous trouver un emplacement. Vous aurez compris à travers de ce qui a été dit, l'emplacement idéal en fait pour un food truck doit correspondre aux critères que vous allez vous fixer pour pouvoir réussir le développement de votre activité. Un grand merci pour avoir suivi cet nouvel épisode sur l'emplacement idéal d'un food truck. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas que nous avons écrit deux ouvrages, Créer ou Reprendre un Food Truck et le business plan du Food Truck que vous pourrez trouver sur le site de Chasseurs de Fonds. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire en likant. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne et vous serez informé de la sortie des prochains épisodes. Un grand merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada